Est-ce que, oui ou non, il faut les accueillir, ces migrants ? Ça agite notre débat national, beaucoup, politique, ces dernières heures. D'abord, il ne faut pas qu'ils meurent. Et donc, il faut les aider. La première des choses, c'est d'envoyer, de faire tout pour que parviennent à ces migrants particuliers de la nourriture, des tentes, etc., parce qu'on ne va pas régler ce problème de l'ouverture de la frontière polonaise tout de suite. Et donc, il faut d'abord penser à eux. Bon, ils ne sont que 2 000. C'est pas mal, quand même. Il y a déjà 10 morts. Si je ne m'abuse, il doit y en avoir plus, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, beaucoup de choses ont été dites sur votre plateau. Je pense qu'il faut être ferme jusqu'à un certain point, parce que c'est au prix, éventuellement, de la vie de ces gens que nous voyons et qui nous impressionnent très justement. Je pense qu'il faut vraiment que ce chantage, odieux, je pourrais employer des mots plus forts, mais on me reprocherait d'être grossier. Mais il ne faut pas accepter ce que M. Loukanchéco veut nous imposer. Sûrement pas. Malheureusement, il a déjà, avec, comme l'a dit Bernard Guetta, certainement l'insentiment de M. Poutine. Mais en tout cas, M. Poutine ne peut pas l'ignorer. C'est impossible. Donc, on a affaire à forte partie. Mais c'est comme ça. Il faut que ces 27 pays se montrent fermes pour une fois, mais très fermes. Ça veut dire avec un danger, qu'on voit déjà dans la presse, qui est un danger peut-être d'incidents d'abord, et ensuite de pression, pour ne pas dire plus, militaire. Là-dessus, nous avons perdu du temps, pas seulement pour décider face à ces pauvres malheureux, mais aussi pour se doter de défenses crédibles. On ne les a pas, on ne va pas les inventer en deux jours.